Et bonjour à tous, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur d'Azure Performance.fr. Aujourd'hui, je vous accueille sur le site du Xterra Suisse en Valais de Joux. Un site qui est superbe, une très belle course. Une course assez roulante. On va profiter de cette course pour regarder un petit peu plus le pédalier que j'utilise cette année, qui est un pédalier SRAM XX1, qui est équipé d'un capteur de puissance SRM. On va profiter donc de ce Xterra Suisse pour dépouiller un peu les données, et pour parler un petit peu plus de l'utilisation d'un capteur de puissance dans l'entraînement VTT, ce qui est une petite nouveauté, car relativement peu de compétiteurs en sont équipés actuellement. Allez, c'est parti ! Eh bien, je vais vous présenter l'arme fatale de ce VTT, qui est un VTT 29 pouces, on ne peut plus simple. J'ai vraiment essayé d'avoir du très simple, du léger, mais l'arme secrète, c'est ce pédalier, pédalier XX1. Alors, plébiscité déjà par de nombreux coureurs en Coupe du Monde, Cross Country, il s'agit d'un des meilleurs montages possibles, sobre et solide, mais sur lesquels on a ajouté le capteur SRM VTT, qui dispose d'une autonomie de 700 heures, donc on a le temps de voir venir. Le montage est sobre et solide, le SRM encaisse bien les vibrations et les secousses dues à un usage en nature, ainsi que l'humidité, parce qu'immanquablement, vous allez traverser des torrents et de la boue. Le seul problème provient principalement du système d'allumage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand les concurrents du style PowerTap, PowerToMax, il suffit de mettre un tour de pédale et ça active les jauges de contrainte, et bien ici, on a une sorte d'aimant qui est placé sous le boîtier de pédalier, à la manière d'un capteur de cadence ou des anciens modèles de compteur de vitesse. Il faut que cet aimant soit très proche du SRM, dans les 5 mm, et donc on est obligé de rajouter un deuxième aimant. Je ne vous cacherai pas que moi, lorsque j'ai ajouté le deuxième aimant, j'ai fait 5 minutes sur la route, mon deuxième aimant était déjà parti dans le caniveau, je ne sais où, donc plus de valeur de puissance. Donc la solution, ça a été de coller un deuxième aimant, mais vraiment de le coller à la colle au joint silicone, pour être sûr que ça ne va pas bouger avec toutes les vibrations. Depuis, aucun souci, une intégration parfaite du capteur sur ce pédalier monoplateau, donc avec une denture un peu spécifique pour éviter les sauts de chaîne, mais voilà, manivelle carbone. Moi, par commodité et pour assurer la survie du compteur, j'ai préféré ne pas utiliser le nouveau compteur PC8 SRM. Les chutes, c'est quand même un risque en VTT, et je ne voulais pas trop casser ce joli compteur. Donc moi, je me suis rabattu sur un compteur Garmin, un H510 très lisible, qui me convient très bien. Alors, l'usage du capteur de puissance sur route, on le connaît. C'est un indice du niveau d'investissement qui est facilement accessible. À l'entraînement, on a les infos d'un simple coup d'œil. Si le cycliste a réalisé un test d'effort en milieu hospitalier ou un test sur route de type CP5, CP20, donc le fameux test de Kogan, on peut définir très rapidement les différentes allures et les différentes intensités selon un type d'exercice. Le routier et le triathlète sont des adeptes de ce type d'informations parce que ça permet de définir une puissance cible selon un profit de puissance et afin d'avoir un effort régulier en accord avec ses possibilités. En peloton, la puissance importe peu. On doit déjà regarder où est-ce qu'on met ses roues et on réagit plutôt par rapport à des dynamiques de peloton jusqu'au moment où on a peut-être la chance de sortir d'un pack. Là, par contre, le capteur de puissance redevient potentiellement une aide. Mais on reste vraiment plus sur de la tactique, de la stratégie, on essaye de faire mal aux autres. En route, c'est bien maîtrisé. En VTT, c'est une autre paire de manches. En VTT, le capteur de puissance arrive seulement aujourd'hui. En 2014-2015, les premières études sont vraiment menées et les coureurs de haut niveau commencent à uniquement utiliser la puissance en tout terrain. Pourquoi ? Parce que tout simplement en VTT, on regarde en priorité où est-ce qu'on met sa roue avant. Et encore plus en course, où il y a quand même la proximité, d'autres coureurs, ce qui demande quand même une certaine concentration pour gérer ses trajectoires. On se donne et on voit le résultat final, surtout si on est sur un circuit, c'est assez rapide de voir où on en est. Sur les courses plutôt typées, cross-country, marathon ou sur vraiment des très grandes boucles avec la possibilité de longues ascensions, on peut utiliser son capteur de puissance à la manière d'un triathlète ou d'un cycliste de contre-la-montre en essayant de borner son effort pour éviter d'exploser. Alors bien sûr, on est en interaction quand même avec des réalités techniques. Il y aura des passages avec des racines, des pierriers, de la boule qui vont impacter la demande énergétique. La corrélation d'un test d'effort et d'une étude a posteriori de l'effort en course permettra quand même de définir efficacement la demande et d'adapter l'entraînement. C'est ce qui est important. Un usage d'un capteur de puissance en course permet vraiment une étude a posteriori et de se rendre compte où est-ce qu'on en est par rapport à la demande de course pour un top 10, un top 5 ou une victoire. Et bien voilà, c'est la conclusion de cette première vidéo sur laquelle je vous ai présenté le superbe pédalier XX1 de chez SRAM équipé d'un capteur de puissance SRM qui reste quand même la référence actuellement en termes de PowerMeter. On a fait un petit point sur l'usage que l'on a d'un capteur de puissance en VTT qui diffère un petit peu de la route. Comme je suis sur le site du XTERA suisse actuellement, ce qu'on va faire dans une deuxième vidéo, c'est qu'on va analyser l'effort que j'ai réalisé sur une des boucles du circuit VTT qui est vraiment très typée cross-country qui ressemble vraiment à une épreuve de cross-country FFC. On va analyser un petit peu plus l'effort et on va essayer de regarder un peu l'impact que cela peut avoir sur notre entraînement pour être performant. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous, en commentaire. Je me permettrai d'y répondre dans une seconde vidéo. Si vous êtes à la recherche d'une aide pour la mise en place de votre entraînement en triathlon, en VTT, en cyclisme sur route, n'hésitez pas aussi, vous allez sur mon site azurperformance.fr, vous trouverez déjà pas mal d'infos. Et s'il faut un petit complément, un mail à azurperf.fr, je suis là pour vous répondre très rapidement. Passez une bonne fin de journée et bon training à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.